Oui, bonjour. Nous sommes toujours dans le domaine politique et dans le domaine religieux, dans l'angéocratie moderne que nous projetons pour le futur de demain. Beaucoup peuvent seulement douter de l'efficacité ou de la valeur, de l'angéocratie telle qu'il est projetée. Mais il faut quand même essayer de savoir, nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de croyances. Nous croyons à Dieu et à ses principes. Nous croyons aux anges et nous croyons aussi aux démons. Mais de plus en plus, nous projetons plus le contraire de ce que nous croyons. L'homme devait avoir vocation de vivre comme un ange. Parce que si l'homme ne devait pas vivre comme un ange, je ne pense pas qu'Adam devait être condamné, exclu et expatrié. Mais comme l'homme devait vivre et penser et être ange sur un royaume, sur la terre, mis à sa disposition, ce qui nous oblige à réfléchir encore à nouveau. Il faut donc que nous puissions retourner sur le pas d'Adam. L'homme devient ange. L'homme puisse vivre selon la volonté soit de Dieu. Mais c'est aussi dans nos concepts de pensée, dans nos concepts de vivre. que nous allons essayer de comprendre comment rétablir l'homme dans ses vrais sens. Je sais, il y a beaucoup qui viendront sûrement essayer de contredire ou essayeront de trouver des argumentations. Mais je vous rassure, tant que nous n'allons pas devenir des anges, le monde sera toujours dans un perpétuel combat. Parce qu'il y aura toujours le mal et le bien et l'homme ne vivra pas comme je vous parle. Mais si l'homme respecte le principe et le précepte souhaité de Dieu et qu'il devienne l'ange dans le pays mis à sa disposition, cela veut dire que nous allons commencer à rentrer dans un autre processus, le processus de la paix durable entre tous. Parce que, de l'instant que nous vivons dans une parfaite harmonie comme les anges citoyens de Dieu, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de craison, il n'y aura plus de méfiance, il n'y aura plus de problèmes. Mais tant que nous sommes dans un deux système en jeu de mots, cela veut dire que nous rentrons toujours dans le concept du conflit permanent. Mais revenons à notre problème principal, pour essayer de parler, à l'état angélique de l'homme. Comment être un ange ? Oui, c'est ça que nous devons commencer à réfléchir. J'invite les personnes qui sont beaucoup plus intéressées à venir pour commencer à débattre, pour apporter beaucoup plus de solutions. Comment emmener l'homme dans l'état qu'il est actuellement à être unis avec Dieu ? Et comment faire changer la mentalité ou la façon de penser de l'homme actuellement ? Nous avons mis ça beaucoup plus dans les écrits qui sont à disposition. En regardant affront sur le mot qu'au bon les mendi, qui le fut là. Le mot qu'il samit quitt Junt裕 que vous allez voir donc le sens. Surtout ce 꼭 le point parce que le village nemoc il est aussi davantage que le village allemand.org. que nous devons commencer à considérer l'angéocratie moderne proposée. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, nous allons essayer de parler dans la politique. La politique que nous pensons établir pour remettre dans un sens droit. Comment voulons-nous voir nos politiques ? Et comment devons-nous considérer nos politiques dans le futur que nous imaginons ? Dans ce principe, nous parlons que nous devons amener notre pays, le Congo, à se remettre en contact avec les esprits ancestrales, afin que nous puissions être de nouveau en connecte avec tous ceux qui se sont combattus pour sa libéralisation de la nation. Nous devons présenter l'état de la nation tel qu'il était dans le passé et tel qu'il est actuellement. Et là, nous sommes passés dans l'esprit spiritualité pour essayer de le mettre dans le physique que nous sommes. C'est ce que nous essayons de ne pas oublier. Le sang a coulé. Et ce sang a un cri. Comme les cris d'alerte. Et ces cris d'alerte ramènent le malheur. Dans ces malheurs, nous retrouvons la pauvreté. Dans ces malheurs, nous retrouvons la douleur. Dans ces malheurs, nous retrouvons la souffrance, les guerres. Faire remettre l'état de la nation à l'esprit, c'est pour que nous puissions de nouveau remettre le pays dans l'état parfait pour marcher dans notre voiture. Mais comment le faire ? Comment l'appliquer ou comment le faire mettre en place ? Il ne suffit pas de faire des tentations ou de l'invocation, mais d'inviter ceux qui sont encore en opposition avec nous de savoir que nous sommes de nouveau en mesure de prendre les choses en main pour remettre de l'ordre. C'est là que le phénomène de l'ordre donné aux anges rentre en vigueur. « Je ordonne ». C'est pour cela, lorsque vous nous avez ordonné aux anges, à donner l'ordre aux anges du ciel et des anges de guerre sur la terre, démontre que, dans le métaphysique, nous, nous ne sommes plus au même degré que les autres hommes, mais nous sommes dans un degré spirituel élevé par rapport aux anges qui sont dans le ciel. « Oui ». « Oui ». « Dans ce précepte, l'homme actuel s'est mis plus élevé que les anges qui sont dans le ciel. » « Dans ce précepte, l'homme actuel s'est mis plus élevé que les anges qui sont dans le ciel. » « Qui sont encore dans l'univers, qui vont essayer de descendre ou mettre à son service. » « Si nous pouvons donc décortiquer le mot commandement et le mot ordre, j'ordonne et je commande aux anges du ciel, j'ordonne et je commande aux anges de guerre, j'ordonne et je commande à tous les esprits. » Cela veut dire que l'homme prend l'autorité et démontre qu'il est le seul guide, le seul chemin, la seule voiture. Il démontre par la spiritualité qu'il est celui qui est. Donc, comme il est celui qui est avec nous, nous devons donc nous positionner comme des anges en se mettant en ordre direct et en commandant et comme nous voulons diriger, nous devons donc inviter des esprits qui sont en conflit ou qui rentrent en conflit de revenir pour faire rétablir notre pays dans tous les domaines. Rétablir pour ramener la paix que nous cherchons tous. Mais je vous le dis en vérité, être président dans un pays comme le Congo, cela veut dire on est dans l'armée céleste, le commandant de l'armée céleste, celui qui cordonne, celui qui met en place. Il y a donc double langage lorsque nous parlons de monde. Lorsque nous parlons de monde, cela démontre aussi qu'il y a l'aspect de l'homme et l'aspect de l'aspect de spirituel qui réside en lui. Il faut que l'homme soit un langue. Vous savez ce que ça veut dire langue. L'anguie c'est un messager fort. Il faut que l'homme soit un monde, ça veut dire les messieurs que nous attendons. Il faut que l'homme puisse être en connect avec la nature. Cela veut dire ses dires viendront directement de Dieu et ses paroles lorsqu'il prononce c'est qui était dans l'esprit qui sort dans l'ordinaire. Voilà donc comment nous devons essayer de comprendre le concept. Il faut qu'il puisse avoir la part de choses. Le rétablissement de l'ordre, de l'église et de l'ordre religieux ou politique mettra donc fin contre les injustices que nous arrivons à suivre aujourd'hui. Parce que si nous constatons au jour d'aujourd'hui dans le royaume qu'on appelle l'Israël ancestral oublié dans le principe de Dieu, c'est là pour le pays qui est cité comme un proie qui est entouré par des vautours qui veulent la vallée qui n'a qu'une seule armée de Dieu comme protecteur, nous devrons c'est de comprendre ce sens. Cela veut dire que le monde tout que vous entendez, la parole que vous entendez, que l'homme que vous attendez, c'est celui là lorsqu'il parle c'est qu'il met. Toute chose sortira de sa bouche deviendra comme des actes mis et ordres mis à la disposition. Il sera la parole. Il est la parole. Il suffit qu'il dise et que la chose en forme. Nous ne sommes plus dans le concept ou dans les choses du temps passé mais nous sommes dans le temps présent. J'ai dit et je ordonne et je commande et je mets en place. lorsque je dis et que je parle et cela se met déjà en place parce que c'est métamorphome et profome. Et là nous rentrons plus on ne plus dans le métaphysique mais on devient dans le spiritualité puisque les mots profs c'est ça qui devient beaucoup plus intelligent. Lorsque je dis il suffit que la chose soit et que la chose fût cela veut dire que ça a été créé par la parole et la parole en revient lorsque la parole sortira de ce monde et que la chose renforme je pense que vous êtes toujours un peu déçu mais pour ceux qui ne savent pas et là nous sommes rentrés dans le phase 3 de spiritualité de spiritualité pour savoir que même les esprits entendent la voix entendre la parole parce que la parole pénètre les angles pénètre les espaces et arrive jusqu'à dans les endroits qu'on ne peut pas dire il suffit de dire et lorsque nous disons que la chose part elle part dans un plus vite que le vent elle est emportée elle est emmenée et lorsque je parle à l'instant même que je parle je suis en contact et en connexion avec l'esprit qui vient du ciel et cet esprit ne vient pas que du ciel mais il est autour de moi et il est moi à la fois donc c'est là que tout se base il ne faut pas chercher à être scientifique pour essayer de faire des études pour essayer de mieux gouverner essayer de mieux coordonner parce que nous le savons aujourd'hui ce qui ont fait des études beaucoup plus des années d'études pour arriver à ça donc si nous arrivons à faire des études pour on arrive que nous arrivons pas à mieux diriger le monde cela veut dire ces personnes qui ont fait des études ont fait des études en vain parce que leur niveau d'études n'est plus bas que celui qui n'a pas fait d'études mais si nous arrivons à comprendre le sens faire les études pour améliorer le monde et remettre le monde et non dans un tas de moniaque dans l'état spirituel angélique cela veut dire que nous allons mieux gouverner le monde mais pour gouverner le monde il faut qu'il ne puisse plus avoir l'injustice l'impunité le vol mais lorsque nous dénonçons cela veut dire que nous mettons les gens face à la responsabilité la gouvernance la gouvernance que nous prononçons pour le futur de la nation congo est à la disposition de vous tous vous ne devez plus jamais attendre que nous puissions simplement mettre en place mais il faut que vous soyez là avec nous pour que nous puissions le mettre en place oui je suis un messager du temps moderne j'en parle ce message est adressé il ne suffit pas d'être appelé prophète que dans le livre mais les prophètes ils sont tous les jours c'est qu'ils prophétisent ils prophétisent ils prophétisent tous les jours la prophétie il y en a tous les jours mais nous avons qu'un seul mètre qu'une seule direction assure c'est celui qui est avec nous mais lorsque nous croyons que lorsque nous savons que c'est celui qui devait être promis qui est là et qui est toujours éternellement avec nous il est le représentant de celui que vous attendez cela veut dire que nous rentrons dans un domaine bien précis cela veut dire que l'esprit est en place mais cet esprit est le représentant de celui qui va gouverner j'espère que vous êtes en train de suivre puisque l'esprit gouverne il gouverne dans la spiritualité c'est ce qui présente l'église mais le vrai président celui qui gouverne est le président physique celui qui coordonne qui met en place toute chose mais lorsque nous allons prendre les choses en main lorsque nous allons nous positionner pour essayer de mener le pays dans le droit chemin il faut aussi que vous puissiez aussi être en même face que nous sinon ça ne marchera pas dans toute chose que nous pensons faire dans toute chose que nous pensons mettre en place si vous n'êtes pas avec nous cela ne prendra pas forme mais si vous êtes tous avec nous et tous ensemble nous allons essayer de mettre et de faire appliquer tout ce que nous pensons décider pour que tout puisse revenir en ordre je ne dis pas qu'il faut que nous puissions avoir dans le gouvernement des personnes qui puissent être très différents qui puissent avoir des personnes qui ont un état d'esprit humide qui ont un objectif commun pour essayer de le faire appliquer selon les directives ordonnées des mis à leur disposition c'est comme ça que nous pensons essayer de mener le pays et de conduire notre pays comme il faut peuple de la nation comme peuple du monde comprenez bien comprenez bien ce que j'ai dit état jeune on a beaucoup plus à emporter à emmener à le mettre en place et l'état de la sagesse ne dépend pas simplement de l'âge de l'homme mais dépend de l'état d'esprit de l'homme c'est notre vision c'est ma vision c'est ma façon de conception du monde c'est mon expérience c'est mon vécu c'est tout ce que je pense pour vous je m'arrête maintenant que nous puissons le faire qu'on s'en dans ce monde nouveau il faut des gens courageux les gens qui osent faire mettre de nouveaux concepts faire changer le dogme de l'église faire mettre une nouvelle une nouvelle base de noyaux religieux faire mettre un concept de nouveaux politiques faire accepter faire comprendre et laisser les gens de pouvoir choisir d'une manière libre la conception de la parole de la conception de l'église ce n'est que lorsque nous allons comprendre que nous sommes tous dans le même bateau que nous voulons tous faire rétablir le véritable dogme politique religieux être au service direct et sous le commandement de l'esprit que tout rentrera dans l'homme et c'est maintenant qu'il faut que nous puissions être en face et en connexion avec l'esprit parce que c'est en esprit que nous allons collaborer et coordonner et tout ce que nous dirons c'est tout dans les schématiques de l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit qui prendra donc forme qui sortira ou qui redonnera forme à la parole de le disant pour que cela puisse être la métaforme et cet esprit cet état d'esprit c'est nous c'est nous tous alors pensez-vous réellement que nous devons toujours attendre alors que nous savons maintenant comment le mettre en place comment être mis comment marcher dans le droit chemin comment coordonner parce que nous savons il ne suffit plus que d'attendre il suffit de dire vu que l'état d'esprit est dans nous l'esprit réside maintenant en nous et au milieu de nous cela veut dire à l'instant que l'esprit réside parmi nous et nous sommes des anges puisque si l'esprit ne résidait plus en nous et l'esprit était toujours dans les cieux nous n'allons pas être considérés comme des anges mais l'esprit qui réside en nous qui habite parmi nous c'est que nous sommes devenus états anges nous sommes des anges mais en tant qu'hommes anges nous devons avoir cette autorisation je vous remercie et vous avez un petit peu à l'heure à l'heure je vous remercie Sous-titrage ST' 501